Est-ce qu'on peut parler de jeunesse oubliée pour les personnes que vous avez étudiées dans le Grand Est ? En fait, ce sont des nominations qui tiennent à un point de vue. Elles vont être oubliées pour ceux qui en vivent loin et qui ont tendance à les invisibiliser. Mais par contre, pour les jeunes ruraux, ceux qui restent, ceux auxquels je me suis intéressé dans mon livre, j'ai voulu insister sur le fait qu'eux, leur centralité, là où ils vivent et là où ils accordent l'importance aux choses, ça reste le milieu rural dans lequel ils ont grandi. Et donc cette France qu'aujourd'hui on définit que par le manque, que par rapport à son éloignement des grandes villes, quand on renverse le regard, qu'on la fait parler et qu'on va voir comment elle, elle voit la ville, en fait on a une inversion de ces valeurs-là. Et on peut dire que parfois l'aménagement territorial ou l'économie locale, elle est délaissée par un peu le pouvoir central, par l'économie globalisée. Mais par contre, soi-même, on ne se sent pas reclus, on ne se sent pas seul. Au contraire, ça reste des espaces d'intenses activités sociales, amicales. Voilà, tout ça c'est des questions de point de vue et l'enjeu un peu des sciences sociales, c'est de le renverser. Et alors qu'est-ce qui définit ceux qui restent ? Alors ceux qui restent, il y a plusieurs, disons, statistiquement déjà. Ceux qui restent en milieu rural vont avoir tendance à occuper davantage d'emplois manuels, être un petit peu moins diplômés que ceux qui partent, ceux et celles qui partent en particulier, tout simplement parce que ça tient à la structure du marché du travail. En milieu rural, on retrouve les plus fortes proportions d'ouvriers et d'employés cumulés. Et on a un peu un tableau inverse, si vous voulez, du centre de Paris. On a des faibles taux de professions et cadres et d'intellectuels supérieurs, du supérieur, et de fortes proportions de ce qu'on appelle en sociologie les classes populaires. Donc ceux qui restent ont tendance à avoir ces caractéristiques-là. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a d'autres modèles et de styles de vie qui peuvent être valorisés parmi eux que ce qui serait en fait valable à l'échelle nationale. C'est-à-dire quelqu'un qui a peu de diplôme, à partir du moment où il a un travail reconnu, qu'il est propriétaire de sa maison, qu'on le voit en train de travailler, qu'il a une bonne réputation, les enjeux de réputation sont importants et sont permanents pour les hommes comme pour les jeunes femmes. Et là, en fait, on fait partie d'une petite élite locale. Alors même que si on transposait ces profils-là en ville, ils seraient beaucoup plus invisibilisés, ils travailleraient en intérim, ils seraient plus précaires, et on ne les verrait pas travailler, ils rentreraient chez eux le soir, loin du centre-ville, dans des quartiers ségrégés. Donc en fait, ce que vous pointez là, c'est aussi l'importance du regard qu'on porte sur soi et sur les autres, ou qu'on soit dans la société en fait. Tout à fait, c'est un enjeu de lutte en fait permanent que celui de la reconnaissance sociale. et quel type de style de vie, mais aussi de goût, de rapport au travail, on vient à valoriser. Ça, ça change dans l'histoire. Et c'est, par exemple, le fait d'être ouvrier, selon les époques, c'est quelque chose de plus ou moins valorisé, selon, notamment chez les jeunes, les vintenaires et les trentenaires que j'observe, selon que le modèle étudiant, le fait de faire des études longues, est plus ou moins légitime là où vous vivez. Et alors, est-ce que ceux qui restent, que vous avez donc décrits, c'est aussi ceux qui ont constitué les Gilets jaunes ? Oui, on a les plus fortes proportions de la population qui ont adhéré, au moins dans les premiers temps, avant le traitement médiatique, etc. Mais en tout cas, ceux qui restent, c'est ceux qui veulent continuer à vivre comme ils l'entendent, malgré un relatif climat d'obsolescence de leur monde, si on veut. Et dans les Gilets jaunes, il y a tout de suite eu des revendications qui avaient trait à la vie quotidienne. L'accessibilité du travail, des services, mais aussi le simple fait de voir que tout est loin, que tout, en fait, le travail, il faut aller chercher de plus en plus loin, parce qu'il y en a de moins en moins. Il y a davantage de mise en concurrence des travailleurs entre eux. Ce qu'on ne peut plus revendiquer au travail, là, on pouvait le faire chez les Gilets jaunes. Et après, aussi, dans la continuité du mouvement des Gilets jaunes, ceux qui ont tenu tout l'hiver, dans le froid, qui se sont mobilisés, malgré que ça devenait plus ou moins contradictoire dans la population locale, il y avait aussi des contre-gilets jaunes, c'était conflictuel, comme scène sociale. Ils tenaient aussi, parce qu'ils trouvaient là une appartenance, un moyen de redire nous.